C'est vrai que la lutte pour l'égalité hommes-femmes a connu certaines avancées, dans ce sens où nous avons suivi les nominations hier du gouvernement national, dans lesquelles il y a 52 ministres avec 26 femmes. C'est vrai que c'est des avancées, mais il y a encore un grand travail à faire, parce que jusque-là, sur 500 députés nationaux, nous n'avons que 62 femmes. Sur 108 sénateurs, nous avons, je pense, autour de 22 femmes. Donc on n'a pas atteint la parité. On n'a même pas atteint les 30% des représentativités que nous concède la Constitution de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous parlons de la loi paritaire, donc 50-50. C'est un travail de longue haleine. C'est vrai que le travail que nous faisons dans la société civile est en train de porter des fruits, mais je me dis toujours que c'est un travail de longue haleine, dans ce sens où c'est vrai que nous sommes en train de parler de violences, même du digital et du numérique. Mais aujourd'hui, est-ce que nous allons parler du digital et du numérique ? À l'est de la République démocratique du Congo, des violences sexuelles sont utilisées à ces choses comme une arme de guerre dans les zones de conflits armés. Et donc, apparemment, nous avançons, mais en réalité, nous n'avançons pas. Les us et coutumes font en sorte que la femme soit déconsidérée. Et il y a un grand travail à faire, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit même au niveau des universités, que ce soit au niveau des élections et même des listes nominatives. Dans plusieurs partis politiques, les femmes sont là pour applaudir. Les femmes sont là pour encenser certains responsables. On trouve beaucoup de femmes, mais pas dans des postes de prise de décision. On trouve plusieurs femmes en train d'applaudir dans des partis politiques. Et la femme doit s'impliquer. Les hommes aussi, aux côtés des femmes, doivent lutter pour que la parité soit effective. Là où il y a des femmes responsables, dans plusieurs services, la petite expérience que nous avons eue, c'est que les choses vont bien, parce que la femme, elle est quelqu'un qui aime vivre dans un oasis d'épée. Et donc, battons-nous pour que la femme soit majoritaire. gardons-nous pour que la femme soit majoritaire. Les femmes sont en train de prendre et tenir, et enfin, pour que la femme soit majoritaire. Celle-là. 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 – Sous-titrage FR 2021